Bonjour, bonsoir, nous revoilà à mois 18-12-1999 pour un nouveau tutoriel qui sera donc pour vous montrer comment télécharger des jeux de Wii, des S, ordinateurs, des films, des musiques, tout ça. Donc avec le logiciel U-Torrent. Donc c'est parti. Donc déjà, il faut avoir le logiciel. Donc le lien sera dans la description. Donc voilà. Et un site aussi où il y a des torrents français. Et je vais vous montrer une petite astuce pour éviter d'avoir le ratio qui descend. Donc hop, ou qui monte, je ne sais plus. Donc c'est parti. Donc en premier, vous téléchargez U-Torrent pour ceux qui ne l'ont pas, il y a dans la description. Pour ceux qui l'ont, vous aurez juste directement à aller sur T411. Pareil, je mettrai un lien dans la description. Donc le fonctionnement du site, il faut avoir un compte. Comme vous voyez, là, j'ai un ratio. Donc on va télécharger un truc au hasard. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Alors, attendez. T'orrent du moins, allez, hop. Il y a que de la musique. Ah non, il y a aussi des livres. Ok. Il faut pas essayer de le temps qu'on... On va attendre. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai re-buy crotté. Allez, hop, c'est parti. Je ne sais pas ce que c'est. C'est juste pour vous montrer un peu. Donc ici, vous pouvez voir le NFO. Donc les informations sur les fichiers. Les commentaires, toujours pratique. Et puis les informations. Donc alors, une fois que vous êtes connecté et que vous êtes sur la page du fichier que vous voulez télécharger, vous allez en bas, tout en bas, vous cliquez sur télécharger. Donc il n'y a personne qui télécharge, mais il y en a 55 qui donne. Donc ça devrait aller assez vite. Alors moi, je ne vais pas le télécharger. C'est juste pour vous faire un exemple. Donc voilà. Donc là, on a toutes les infos. Donc, je vais faire OK. Donc là, on voit qu'il recherche les paires. Donc là, petite astuce pour ne pas se faire avoir. Ça veut bien marcher. Hop, petit problème. Ah, ça a l'air d'être ça. Alors attendez, suspend. Je fais pause et puis on se retrouve. Ouais, donc non, ça ne fait rien. Donc, normalement, quand vous avez fait ça, il y a le téléchargement qui doit se lancer. Et une fois qu'il se lance, vous devez avoir... Je ne sais pas, mais j'ai supprimé. Vous aurez un truc comme ça. Bon, normalement, ça sera HTTP... Enfin, T411. Voilà. Vous le prenez. Donc, je vais pouvoir le faire comme ça. Donc, vous le prenez. Hop. Et vous faites supprimer le tracker une fois qu'il est bien en route. Et oui, comme ça, vous ne serez plus tracé et le site ne sera plus informé au niveau du ratio. Et vous, vous continuerez à le télécharger. Donc, c'était la petite astuce. Sinon, vous pouvez tout télécharger dessus. Aucun problème pour l'instant avec le site. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.